Bonjour Axel Lafleur, bienvenue au Cinémartinique Festival. Tu es l'invité de ce festival cette année. Nous sommes ravis de t'accueillir en ta qualité de premier assistant réalisateur. Mais pas que, nous allons pouvoir en parler plus dans cet échange. Alors dis-nous, comment tu te sens au festival ? Écoute, je me sens quand même à la maison. C'est vrai que j'ai la chance d'être invité au Cinémartinique qui pour moi est un événement incontournable. Vraiment, c'est un événement que j'attends chaque année parce qu'on a la chance de pouvoir participer à un événement avec une programmation richissime, de rencontrer des cinéastes d'ici et d'ailleurs et de profiter de cette ambiance ici en Martinique pour voir des films, rencontrer des professionnels, rencontrer du public, avoir le retour du public sur les oeuvres. Et voilà, je suis content d'être là. Je suis assez impressionné des derniers films sur lesquels tu as travaillé, ne serait-ce que Dubut, Timounau qui est sélectionné pour les Césars, le dernier film de Henrika M.H. qui s'appelle Dorlis. Tu en as aussi un autre qui est en sélection officielle. Boulé-Neige de Mathieu Glissant. Donc ça fait une riche actualité en très peu de temps déjà sur le métier d'assistant réalisateur. Alors, autour de ces expériences, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce métier que peut-être peu de personnes connaissent ? Oui, parce que c'est un peu un travail de l'ombre, si tu veux. L'idée, c'est de... Le réalisateur et la production ont besoin d'un chef d'orchestre qui sera celui qui va faire le lien entre tous les métiers qui concourent à la création artistique sur un film. C'est comme un numéro 10. C'est un distributeur de ballons. Oui, numéro 10, 6, gardien de but. Tu vois, c'est un mec, box to box. Tu vois, c'est pour ceux qui suivent le foot anglais. Le championnat anglais, oui. Et en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être invité à chaque fois sur ces aventures-là parce qu'en fait, l'idée, c'est de permettre à un réalisateur d'avoir tous les jouets pour pouvoir finalement après se concentrer sur son travail de directeur d'acteur, de mise en scène. Et raconter cette histoire. Parce que le capitaine, ça reste tout de même le réalisateur qui doit embarquer tout le monde. Dès lors que l'on accepte de travailler sur un film, c'est parce qu'il y a une idée, un propos qui nous a touchés. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne au coup de cœur. D'accord. Donc, tu sélectionnes tes projets au coup de cœur. Ouais, c'est un tout en fait. Il faut qu'il y ait une rencontre. Il faut qu'il y ait une rencontre avec l'œuvre en fait. Puisque la réalité, c'est qu'on est tous là pour raconter une histoire que quelqu'un a gratté sur un bout de papier et qui prend forme et qui a convaincu un producteur de développer, financer et rassembler une équipe autour de tout ça. Donc, il y a la partie bras droit du réalisateur, mais il y a aussi la partie chef d'orchestre qui est très importante pour la production, puisque évidemment, la production a besoin de quelqu'un qui permette de créer le lien et de tenir le plan de travail. De faciliter en fait tout le travail qui va se faire. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que la formation circule et qu'il y ait quelqu'un vraiment qui soit garant du rythme que l'on imprime pour que le film se fabrique. Quel est ton petit plus, par exemple, aussi sur le plateau de tournage pour que tout se passe bien ? C'est vrai que le travail de préparation sur un film est essentiel. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est le jour en prépare. Un film très bien préparé, c'est toujours mieux. Parce qu'au moment de tourner, on est capable de réagir, de trouver les solutions pour pallier aux imprévus. Après, le petit plus en tournage, je ne sais pas, moi, je suis quelqu'un d'assez impliqué en fait, d'assez exigeant. Et du coup, j'essaie de ramener toute mon énergie quand je travaille sur un projet. Et en tournage, l'idée, c'est d'être à 300% focus, de s'amuser, de prendre plaisir, malgré mon enjeu. Parce que ça reste finalement une passion, en fait, avant d'être un métier. Et du coup, moi, c'est ce que j'essaie d'amener. J'essaie de ramener de la bonne énergie. Et puis, en général, ça fonctionne puisqu'on continue de le rappeler. Comment tu t'es formé pour assistant réalisateur ? Comment t'en es arrivé là ? Il y a des écoles qui forment cela. Je sais qu'en France, par exemple, 3IS forme au métier d'assistant réalisateur. Après, moi, je dirais que ça se passe sur le terrain. Moi, je n'étais pas du tout prédestiné à faire ça. J'ai commencé mon premier tournage, je servais des cafés. Et j'ai commencé mon premier tournage parce que j'étais bilingue. J'ai travaillé sur une série de la BBC en Guadeloupe. Mais j'ai très vite eu l'appel du plateau. J'étais à la base, là où on pouvait parler comme édition. Mais très vite, j'ai eu l'appel du plateau. Et je me suis rapproché. Alors, vous êtes dans le feu de l'action. Là où ça se passe, à la face. Et donc, j'ai été troisième assisteur. J'ai été second, puis premier. Voilà, j'ai fini en aiguille. D'accord. Il y a une énergie qui se dégage du plateau qui fait que moi, j'ai tout le temps envie d'y être pour être là où ça se crée. Parlons de la suite de ton parcours. Il se trouve que tu as ouvert, très dernièrement, une boîte de production du visuel aussi. Alors, c'est une boîte de production cinématographique parce que l'ambition, c'est de faire du cinéma. D'accord. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Black Moon Film. Oui. Voilà, que j'ai monté avec mon associé, Nelson Foix, réalisateur de Tim Oonar. Ah, d'accord. Notamment. Parce qu'en fait, notre collaboration a donné lieu à une ambition que moi, j'avais déjà comme ça dans le coin de la tête, mais qui s'est matérialisée, concrétisée. On s'est compris, on s'est rencontrés et on a décidé finalement de s'associer pour monter une boîte de production cinématographique basée chez nous en Guadeloupe pour raconter des histoires de chez nous, piloter de chez nous avec un propos universel parce qu'on veut raconter des histoires qui voyagent avec un niveau d'exigence qui permet de répondre aux standards de l'industrie internationale. Donc, c'est l'ambition que l'on a. Et comme, en plus, on a la chance de faire partie d'une époque où il y a une espèce d'émulation qui se crée, on a des scénaristes de renom, on a des scénaristes de talent, d'avenir comme Enrique Aémache, Anne-Sophie Nanky et j'en passe, j'en rencontre de plus en plus et qui nourrissent l'ambition de faire des films qui ont une base afro-caribéenne affirmée et qui ne s'en cachent pas tout en profitant du fait qu'on fait partie du cinéma français et tout ça fait qu'en fait aujourd'hui, avec les institutions qui ont compris qu'il faut investir en un industrie cinématographique, on a vraiment une palette incroyable qui nous permet de jouer aujourd'hui et de s'imiter dans l'annonce. Même éventuellement faire des coproductions ? C'est exactement là-dessus qu'on se passe en fait. Là, par exemple, on vient de terminer une coproduction avec Vertical Productions qui est une boîte basée à Bordeaux et qui nous a demandé de nous associer pour produire le film « Ici s'achève le monde » connu d'Anne-Sophie Nanky qui est donc une scénariste et réalisatrice guadeloupéenne. Et c'est vraiment un très beau projet qu'on a eu plaisir à coproduire et qui va commencer à être monté là bientôt et qui, j'espère, sera présent à la prochaine édition du Cinématric. On a hâte de le découvrir. Est-ce que tu aurais un mot à passer, peut-être, aux personnes qui nous suivent, qui ont envie de se lancer ? Que l'art s'exprime et que le 7e art s'exprime. Donc, du coup, chez nous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. On a aussi beaucoup de problématiques qui sont abordées dans nos films. On le voit, qui sont très, très lourds, des propos très lourds et le cinéma permet finalement d'être la voie des sans-voix. Et donc, moi, j'ai participé de cette énergie qui nous permet aujourd'hui de créer encore plus et encore plus loin et de dire au monde qui nous sommes. Merci beaucoup. On te souhaite un merveilleux festival cinéma artinique. Merci. À bientôt. Merci, Axel. Merci.